Ce balado est une production de Savoir Média. Intelligence artificielle, mégabase de données, surveillance de masse, hyperconnectivité, l'horizon technologique qui est devant nous suscite autant de rêves dorés que de cauchemars. Quel impact l'omniprésence des algorithmes dans nos vies aura-t-elle sur nos droits et libertés? Comment mettre le potentiel des technologies avancées au service de la justice? Réussira-t-on à humaniser les robots? Pour faire la part des choses entre les craintes et les espoirs, Horizon Politique a réuni deux chercheurs qui étudient de près les enjeux éthiques au temps du numérique. Martin Gibert, chercheur au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, et Hugo Cyr, juriste et professeur de droit à l'UQAM et membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la diversité et la démocratie. Martin Gibert, bienvenue à Horizon Politique. Vous êtes chercheur au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal et avant de vous jeter dans l'éthique de l'intelligence artificielle, vous avez exploré d'autres thèmes importants de ce domaine. L'imagination en morale, c'était votre premier livre où vous avez exploré tout le potentiel des expériences de pensée pour améliorer le raisonnement moral ou éthique. Ensuite, votre deuxième livre, voir son steak comme un animal mort, le sujet central de ce deuxième livre était l'éthique animale, le droit animal. Et bien sûr, vous êtes rendu à votre troisième livre, « Faire la morale au robot », le titre est facile à garder en tête et on sait tout de suite de quoi vous voulez parler. Je vous poserai une première question, justement, en lien avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a vraiment une intelligence sous l'intelligence artificielle? Alors, ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par intelligence, mais si on donne une définition très simple, l'intelligence est d'être capable d'arriver à un objectif, ce qu'on appelle les intelligences artificielles étroites, qui peuvent parvenir à un objectif précis, par exemple, gagner un jeu d'échec ou au jeu de go. Une voiture autonome aussi, c'est une intelligence artificielle étroite qui fait la tâche d'aller d'un point A à un point B. Un humain qui fait ça, il a besoin de cette intelligence, mais un robot est capable de le faire. En revanche, ce qui n'existe pas encore pour le moment, peut-être que ça n'existera jamais, mais c'est un peu la quête des chercheurs en IA, ce serait une intelligence artificielle générale, donc qui, elle, est capable de passer d'un domaine étroit, jouer au go, ou conduire à un domaine plus général, qui est en particulier capable de faire les deux. Donc, voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par l'intelligence. Martin Gilbert, pardonnez-moi de vous pressuriser avec la prochaine question, mais en un mot, comment résumer l'intelligence artificielle? Alors, si on devait avoir peut-être juste un mot, peut-être que simulation, ce serait le bon mot, parce que dans le fond, ce qu'il s'agit de faire, c'est de simuler une tâche qui est faite par un esprit humain ou animal. Alors, une voiture autonome, elle simule la conduite, elle automatise la conduite. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on arrive aussi à simuler des tâches purement intellectuelles, comme la traduction. Voilà, un traducteur automatique, il simule une traduction par un traducteur humain. Il y a bien des gens qui préfèrent parler d'algorithmes avancés plutôt que d'intelligence artificielle, mais peu importe le choix de vocabulaire, les algorithmes ou l'intelligence artificielle vont avoir un effet sur la vie des êtres humains, et c'est là que l'éthique entre en jeu. Et donc, je vous pose la question, là. Il y a des gens qui séparent les deux mots de l'éthique, la morale et l'éthique. Pour certaines personnes, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, je pense que c'est plus simple d'en faire des synonymes avec l'éthique qui vient du grec et la morale qui vient du latin. Mais dans les deux cas, l'idée de base, c'est de répondre à la question « qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire » en invoquant des raisons morales. Donc là, après, il y a différents stades, différents niveaux d'éthique. Quand on parle d'éthique de l'intelligence artificielle, on fait de l'éthique appliquée. Donc, c'est le niveau le plus concret d'eux-mêmes qu'on fait de l'éthique appliquée. Quand on fait de la biotique, on se demande « est-ce que l'euthanasie, par exemple, c'est correct ? » Donc là, avec l'éthique de l'intelligence artificielle, on est dans l'éthique appliquée. Qu'est-ce qu'on applique quand on fait de l'éthique appliquée ? On applique des principes d'un niveau plus élevé, plus abstrait, qui est l'éthique normative. Donc, l'éthique normative, c'est les théories morales. Essentiellement, il y a trois grandes théories morales. Le conséquentialisme, qui va s'intéresser à « est-ce qu'une action est correcte ou non en fonction des conséquences qu'elle a ? » Le déontologisme, qui va répondre à la même question, mais en s'appuyant, en s'intéressant davantage aux principes ou aux règles. Est-ce que mon action respecte des règles comme les dix commandements ? Tu ne tueras point. Et enfin, la troisième théorie, c'est l'éthique de la vertu, qui, elle, a encore une autre stratégie pour répondre à la question « que dois-je faire ? » qui s'intéresse à « qu'est-ce qu'une bonne personne, qu'est-ce qu'une personne vertueuse ferait dans ces conditions-là ? » Donc, ça, c'est les trois théories morales de l'éthique normative. Il y a même un troisième étage encore plus abstrait, qui est ce qu'on appelle la méta-éthique, où là, on se pose des questions non-morales sur la morale. Donc là, vous venez de nous énumérer toutes les branches de l'éthique, et ça nous oblige, au fond, à poser une question. C'est que quelle forme d'éthique faut-il introduire dans l'intelligence artificielle ? Exactement. Ça, c'est un peu le sujet de base qui était dans le livre « Faire la morale au robot », sachant qu'on a ces nouveaux objets qui sont capables de prendre des décisions. Si je prends une voiture autonome, elle est capable de prendre la décision « est-ce que je tourne à gauche ou est-ce que je tourne à droite ? » Elle est aussi capable, dans des situations de type dilemme, de décider s'il faudrait écraser un enfant ou un vieillard, par exemple. C'est un exemple que j'utilise beaucoup dans le livre. Ces histoires de dilemmes, des dilemmes de tramway, est-ce qu'on doit écraser une personne ou deux personnes ? Les philosophes moraux ont l'habitude de jouer avec ça depuis plusieurs années maintenant, mais jusqu'à présent, ça restait des expériences de pensée et c'est important l'expérience de pensée en éthique parce que ça nous permet de tester nos intuitions. Mais ce qui se passe avec les voitures autonomes, c'est que là, on a besoin d'une réponse. On ne peut pas se contenter d'une réponse floue parce que l'ingénieur qui construit une voiture autonome, il a besoin de programmer d'avance pour savoir si la voiture devrait être programmée pour écraser l'enfant ou le vieillard. Et donc, pour les philosophes, c'est un peu comme si on était au pied du mur où vraiment, il faut qu'on donne une réponse. Est-ce qu'on l'écrase, l'enfant ou le vieillard ? Martin, je dis bien, avant qu'on rejoigne Hugo Cyr, qui nous attend d'ailleurs depuis quelques minutes et qui vous écoute attentivement, je pose une question parce que l'éthique traverse vos recherches. Vous avez été très clair. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de procédures, c'est beaucoup des algorithmes jusqu'à maintenant. Et les robots sont appelés à prendre des décisions qui concernent la vie des êtres humains et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, on devine votre réponse, mais qui est responsable quand une machine prend une décision qui concerne des êtres humains ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être la machine parce que la machine, en tout cas jusqu'à présent, elle n'est pas consciente, elle n'est pas ce qu'on appelle un agent moral au sens fort, responsable. Donc, si ce n'est pas la machine, ça ne peut être que des êtres humains. Alors, c'est collectif, en fait, probablement, parce que c'est à la fois les gens qui l'ont programmée, peut-être les gens qui l'ont vendue. Bon, mais ça, c'est un peu une question de droit. Donc, ça peut être notre collègue Hugo Cyr qui pourrait nous aider. Alors, TGBR, c'est très intéressant et ça fait que commencer. On va rejoindre Hugo Cyr, qui est professeur de droit à la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM et lui aussi s'intéresse énormément à la question de l'intelligence artificielle et des bases de données massives. Hugo Cyr, bienvenue à Horizon Politique. Vous connaissez Martin Gibert, qui est éthicien et chercheur au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Vous écrivez pas mal sur le même thème depuis les dernières années, l'intelligence artificielle. Je vous présente, Hugo Cyr, vous êtes professeur de droit à l'UQAM, juriste, constitutionnaliste et membre du CRIDAC. Vous faites partie du regroupement Humania qui vise à étudier le développement de l'intelligence artificielle dans une perspective humaniste. Hugo Cyr, ma première question renvoie à un texte que vous avez publié dans Options Politiques où vous appeliez à un développement égalitaire de l'intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose qui vous inquiète. L'intelligence artificielle pourrait favoriser les inégalités. C'est clair qu'il y a plusieurs risques pour creuser des inégalités. Il y a premièrement des inégalités entre personnes, entre individus. Si on a des données qui reflètent une discrimination existante dans la société, forcément, il y a un risque que la résultante va reproduire ces discriminations-là. Donc, on a plein d'exemples comment certains algorithmes peuvent défavoriser, par exemple, des personnes de certains groupes ethniques ou certaines personnes en fonction de leur revenu, et ainsi de suite. Puis, entre les États, bien évidemment, on l'a dit, celui qui va contrôler l'intelligence artificielle a des bonnes chances de contrôler le reste. Et par conséquent, certains États ont investi beaucoup dans l'intelligence artificielle, ont une capacité de revenu qui vient avec, et ça, ça peut se faire au détriment d'autres États. Mais il y a une question auxquelles on réfléchit beaucoup moins, c'est que tous ces algorithmes d'apprentissage apprennent à partir de données. Alors, par exemple, si vous voulez apprendre à partir de données en anglais, bien, vous pouvez sortir de l'Internet des millions et des millions et des millions de pages, notamment, par exemple, Wikipédia. Mais si vous voulez regarder, par exemple, en langue grie ou des langues qui sont ce qu'on appelle sous-dotées, donc, il y a moins de présence sur Internet, eh bien, là, c'est beaucoup plus difficile d'entraîner les machines sur ces connaissances et ces conceptions culturelles-là. Donc, il y a un risque, encore une fois, que le déséquilibre fasse en sorte que certaines cultures soient encore plus dominantes qu'elles le sont présentement. Vous savez tous les deux que toutes les nouvelles technologies engendrent autant de rêves dorés que de cauchemars. On imagine parfois qu'une technologie va engendrer un monde totalitaire ou va plutôt émanciper la population. Et dans le domaine juridique, certaines personnes aimeraient depuis longtemps qu'on remplace en partie le travail des juges par des robots qui ne feraient pas d'erreurs, qui n'auraient pas de biais cognitifs racistes ou inégalitaires. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous épargner tous les biens cognitifs qu'on connaissait déjà? Bien, ce que vous nous rappelez, c'est ce qu'on appelle l'économie de la promesse. On vous promet des choses, puis on va investir, puis on va trouver des solutions au miracle. En matière de droit, ce qu'on dit souvent, c'est que la qualité première d'un juge, c'est qu'il a du jugement. Et donc, pour l'instant, les instruments qu'on possède ne possèdent pas ces caractéristiques-là. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'un usage bien fait à partir de données bien contrôlées puisse venir aider, assister le juge dans son travail. L'intelligence artificielle est déjà là présentement pour aider, par exemple, la recherche en droit, trouver plus rapidement des précédents, des jugements qui correspondent dans les faits ou dans les principes à quelque chose qui est semblable au cas devant nous. Mais de remplacer entièrement, à mon avis, ce n'est pas souhaitable, notamment parce que chaque fois qu'on se présente devant un tribunal, ce n'est pas une masse qu'on juge, c'est un individu, c'est une personne particulière qui veut recevoir un jugement qui lui est propre. Et donc, en ce sens-là, c'est important que ce soit un agent moral qui prend cette décision-là. Maintenant, il faut voir quels sont les types de questions. Sur les questions administratives, si, par exemple, vous allez acheter un permis de pêche, celui qui va vous le vendre, il n'y a pas de discrétion. Vous payez le montant, on vous le distribue. Si on est capable de trouver des moyens pour distribuer ça plus efficacement et rapidement, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'il y a une part de jugement sur un ensemble de considérations de politique publique, l'être humain est nécessaire pour prendre cette décision. Je suis assez d'accord, surtout, sur cette distinction. Quand il s'agit, en gros, juste de voir si un cas particulier tombe sous une règle, une machine peut sans doute y arriver, mais dès qu'il y a plusieurs règles qui rentrent en conflit, en tout cas, à l'heure actuelle, peut-être que ça pourrait être le cas un jour, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Après, moi, je n'ai pas de fétichisme particulier pour les juges humains. En principe, un juge robot pourrait peut-être arriver à donner des bons jugements. Puis c'est vrai qu'il y a cette idée que le jugement humain, même le jugement des meilleurs juges, peut être biaisé, affecté par des choses extrêmement étranges. On donne souvent cet exemple que, je pense, quand les juges ont faim, donc un peu en fin de matinée, ils sont comme plus sévères. Alors, quand ils ont bien mangé, en début d'après-midi, ils sont moins sévères. Alors, une intelligence artificielle, comme elle ne mange pas, elle n'aurait pas ce type de problème. Un point là-dessus, l'Egalia, c'est ça, entre autres, notre projet. C'est d'identifier des pistes de solutions à partir des données antérieures pour aider le juge dans sa prise de décision, mais en identifiant les risques de biais. Donc, qu'on puisse voir où vont les décisions dans ce contexte-là, mais il y a les risques de biais suivants. Et si on enlève les biais, voici la résultante qu'on pourrait retrouver. Donc, effectivement, les outils peuvent nous aider à identifier et retirer certains biais pour nous donner voici l'alternative s'il n'y avait pas les biais. Donc, en ce sens-là, ça peut être très utile, mais encore une fois, tout dépend de la qualité et le traitement de la donnée. Oui, puis les juges peuvent manger une barre tendre vers 10 heures le matin, puis ça, c'est parfait. J'aimerais qu'on approfondisse un élément que vous avez abordé, c'est que les bases de données massives reposent sur quelque chose d'empirique. Il s'est passé quelque chose dans l'humanité, les bases de données ont accumulé une connaissance. Et, vous s'écoutez parler, Gossir, c'est comme si les biais cognitifs que les êtres humains ont peuvent être reconduits dans les algorithmes qui fonctionnent sous l'intelligence artificielle, et donc, on réitère racisme et discrimination. Ça, c'est un péril réel de l'intelligence artificielle. Tout à fait. En matière d'égalité ou en matière d'application dans des contextes sociaux, je vous dirais que ça, ça fait partie du problème numéro un. Par exemple, il y a toutes sortes d'instruments de police prédictives qui sont sur le monde, de marché. Donc, ce sont des entreprises qui vendent aux forces de l'ordre un outil qui leur dit, nous allons vous aider à prévoir où vont se dérouler les prochains crimes à partir des données antérieures. Eh bien, si, évidemment, les données antérieures reposent sur là où ils avaient enquêté et qu'ils avaient trouvé des crimes, il y a un effet de boucle de rétroaction parce que là, ils vont envoyer les policiers à cet endroit-là. Curieusement, ils vont voir plus de crimes qu'à l'endroit où ils ne sont pas allés. Et donc, on reconduit ce préjugé-là. Et l'autre élément, c'est que les données, comme vous l'aviez mentionné, c'est à partir d'événements qu'on a observés et qu'on a choisi de prendre comme données. Mais il y a tout un spectre de données qui ne sont pas là et qui faussent les calculs, par exemple, en matière de protection de l'enfance. Eh bien, si vous avez, par exemple, des données sur l'usage de thérapies contre la dépendance à certaines drogues qui sont financées par l'État, si vous avez l'identité de toutes les personnes qui ont suivi ça, vous les avez mis dans votre base de données, mais vous n'avez pas toutes les thérapies qui ont été suivies de façon privée par des personnes qui l'ont payé de leur propre poche, eh bien là, vous allez avoir une analyse de risque qui fait en sorte que les personnes qui utilisent les services publics, qui ont peut-être moins de ressources financières, vont être vues comme étant plus dangereuses ou plus à risque pour leur enfant que les personnes privées. Donc, on reproduit encore cette fois-ci, là, les... Oui, je dirais qu'il y a un vrai risque d'automatisation des inégalités, parce qu'on est dans des sociétés inégalitaires. Par exemple, dans les recherches d'emploi, quand on fait des tests, on envoie exactement le même CV, mais on met un nom de consonance québécoise ou un nom de consonance arabe, mettons, et puis les employeurs ont tendance à privilégier le CV avec un nom québécois. Donc, ça, c'est un biais raciste, implicite. Là, c'est pas que l'employeur ait nécessairement... Il s'en rend pas compte, mais un peu malgré lui, il va privilégier certains CV par rapport à d'autres. Alors, c'est sûr que si on entraîne une intelligence artificielle à partir des données de ce que font les vrais recruteurs humains, l'intelligence artificielle, elle est complètement neutre sur le point de vue moral. Donc, elle va juste refaire, elle va simuler ce que faisaient les recruteurs humains. Et là, on se retrouverait, si on suit ce processus de façon non critique, on va se retrouver avec une intelligence artificielle qui aura automatisé le racisme présent dans la recherche d'emploi. Et ça, c'est ennuyeux parce que quand une décision vient d'une machine, on a tendance à lui prêter une forme d'objectivité, de neutralité, qui, en l'occurrence, elle n'aurait pas du tout parce qu'elle se serait inspirée de données elle-même biaisées. Donc, il y a vraiment un effort à faire quand on passe au niveau intelligence artificielle à se méfier de quelles données, comme disait Hugo, quelles données on utilise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut corriger ça. On peut avoir, du coup, des recruteurs IA qui seront moins biaisés que des recruteurs humains. Il y a une question d'échelle aussi. Le recruteur biaisé va recruter peut-être une dizaine de personnes, mais le système biaisé, lui, il va massifier les conséquences de la décision. Et donc, ça, ça amplifie. Oui, quelque chose qu'on n'a pas dit qui est important, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui repose sur l'information. Ça traite de l'information, en gros. Et ça, l'information, c'est quelque chose qui est extrêmement scalable, comme on dit en anglais. Une fois que le système marche sur trois personnes, en fait, ça ne coûte rien de le faire marcher avec l'humanité entière. Mais du coup, ça démultiplie aussi les risques. Je pose une question, et je sais que les éthiciens et les juristes ont souvent fait face à cette question. Donc, on sait que l'intelligence artificielle, c'est risqué, ça peut reconduire des biais. Néanmoins, les bases de données massives, la reconnaissance faciale permettent de résoudre des crimes comme jamais auparavant. Et est-ce qu'il y a un argument qui vous permet de résister à ça? De dire, finalement, vous ne devrez pas trop entrer dans cette ère de la surveillance où le crime devient quasiment impossible? Bien, il y a plusieurs couches, plusieurs éléments de réponse. Premièrement, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'angélisme de la technologie, le solutionnisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le vendeur vous dit que son système est efficace à 97 % que c'est vrai. Donc, il y a un problème. Premièrement, il faut identifier la fiabilité de l'outil, ce qui n'est pas toujours le cas. On sait, par exemple, que des outils de reconnaissance faciale sont très efficaces pour reconnaître des hommes blancs, mais beaucoup moins pour des personnes, par exemple, noires ou des femmes asiatiques. En raison des outils d'apprentissage de la base de données qui a été utilisée. Donc, il y a un enjeu de fiabilité. Ensuite, en termes de droit de la preuve, il faut voir est-ce qu'on devrait l'admettre. Il y a toujours une analyse des coûts et des bénéfices. Si ça fait en sorte que ça devient impossible de démontrer son innocence parce que l'impact de la preuve scientifique est tellement fort, ça donne l'impression au jury qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Il faut trouver les moyens pour prévenir le jury des risques. On connaît, par exemple, les deepfakes. Vous connaissez ces vidéos qui sont truquées où on imite pratiquement la perfection, le visage d'une personne qui parle. On a la même chose pour la voix. Et donc, on est habitué de dire ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est la meilleure preuve. Alors, on se rend compte que les outils de détection ont leur pendant de l'autre côté, qui sont les outils de production de preuve. Donc ça, il y a un danger là. Puis ultimement, au-delà de ça, il y a une question de quelle sorte de société dans laquelle on veut vivre. L'autonomie individuelle, c'est aussi l'idée d'avoir un espace d'action, même si on sait que dans cet espace d'action-là, il y a peut-être des choses qui ne seront pas correctes. Je vais vous donner un exemple de ça, comment on est habitué à vivre comme ça. Sur l'autoroute, il est interdit de rouler plus que 100 km heure. Pourtant, on vend des voitures qui roulent beaucoup plus que 100 km heure. Si on le souhaitait, on pourrait dire qu'on impose un limitateur de vitesse pour toutes les voitures qui ne pourront pas aller plus que 100 km heure, ce qu'on fait par ailleurs pour les gros camions au Québec et en Ontario. Mais on a jugé, à tort ou à raison, qu'il est utile, socialement, qu'il y ait une marge d'autonomie et de jugement de l'individu. C'est un peu la même chose avec l'ensemble des techniques de surveillance. Société libérale se dit que le choix de la vie bonne, ça repose sur chaque individu. Je suis pas mal d'accord avec Hugo sur ce point, puis ça résonne avec cette question. Effectivement, peut-être qu'on aurait les moyens d'avoir plus de sécurité, d'avoir une police plus efficace, sauf que ça voudrait dire aussi s'embarquer vers un État policier où les gens respectent les règles, que ce soit les règles de la route ou des règles peut-être plus importantes, mais c'est pas sûr que collectivement, on veuille ça. Moi, je me pose parfois la question, est-ce que, mettons, le Dark Web, qui est un lieu où on peut échanger, trouver des... que les criminels utilisent, donc on devrait peut-être désirer que le Dark Web disparaisse, sauf que le Dark Web, c'est peut-être aussi, au niveau mondial, un échappatoire pour des militants démocratiques pourchassés qui veulent échanger des informations ou récupérer un passeport volé. J'ai lu récemment un livre de Carissa Véliz, une philosophe à Oxford, qui s'appelle « Privacy is power » sur les questions de sécurité, de vie privée, et elle m'a convaincu que quelque chose comme la reconnaissance faciale, par exemple, c'était probablement pas une bonne technologie. Alors peut-être pour ouvrir son téléphone cellulaire pour reconnaissance faciale, OK, mais reconnaissance faciale dans la ville, dans les magasins, on franchit vraiment une étape vers la surveillance globale et ça serait sans doute un endroit où on devrait dire « Non, stop, on va pas là ». D'ailleurs, je pense que c'est un des prochains débats idéologiques principaux auxquels on va faire face. On a eu, par exemple, dans les années 2000, les années 1900, entre le communisme et le libéralisme, et j'ai l'impression qu'il va y avoir un débat entre sécurité et liberté qui va devenir de plus en plus fort si on regarde le modèle chinois où on dit « Nous, nous allons garantir la sécurité, on utilise toutes les technologies de ce côté-là, une technologie de contrôle social, mais en même temps avec un bénéfice matériel en utilisant la capacité d'une intelligence artificielle pour augmenter la production et les bénéfices. Et les sociétés plus libérales qui vont dire « Non, nous, on considère que l'autonomie des individus, leur liberté individuelle, ça a peut-être un coût, mais ça a une valeur qu'il faut protéger. » Je pose une question, c'est encore un thème qui vous rejoint tous les deux, les droits des robots. Et je sais, Martin Gilbert, que vous avez parlé du droit animal, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je pose cette question-là, tout simplement, est-ce qu'on doit donner des droits aux robots? Est-ce que c'est imaginable? Alors, ça suppose de se poser la question, c'est quoi les critères pour attribuer des droits à une entité ? En éthique animale, par exemple, puis en éthique humaine, un critère fondamental, c'est la capacité de ressentir, d'être un être sensible ou sentient. Voilà, si c'est mal moralement de torturer un animal, c'est parce que, ou un humain, c'est parce qu'il ressent la douleur et il a un intérêt fondamental à ne pas être torturé. Dans le cas des robots, jusqu'à présent, peut-être que ça changera, mais les robots ne ressentent rien. Donc, il n'y a pas de droit du robot à ne pas ressentir de la douleur. Il peut y avoir éventuellement des droits indirects. Là, je parle des droits moraux, droits légaux. Il peut y avoir des droits légaux qui ne reposent pas sur la sensibilité, quand on va dire que les entreprises sont une entité juridique. Mais pour des robots, un genre de droit indirect qu'on peut considérer, c'est peut-être que si je torture un robot, quand bien même ça ne fait pas mal aux robots, j'exprime une mauvaise disposition et on pourrait penser qu'après, ça va se retourner contre des humains. Donc là, on pourrait dire non, il ne faut pas torturer les robots, non pas parce que ça fait mal aux robots, mais parce que ça va finir par se retourner contre les humains. Mais c'est très indirect. la question simple, c'est les robots étant pas sensibles, ils n'ont pas d'intérêt à ne pas souffrir. Et en fait, en droit, la question est souvent soulevée récemment. Est-ce qu'on devrait accorder la personnalité juridique à un robot ou à un système d'intelligence artificielle? Et la question, comme vous l'avez souligné, à la base, c'est reconnaître un statut à une entité, il faut se poser la question, mais pourquoi? À quelle fin? En fonction de quoi? Quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre en accordant un statut? Donc ça peut être de protéger les entités sensibles, mais ça peut être aussi de dire, c'est pour une gestion économique, c'est pour, par exemple, créer un patrimoine, donc une entité qui est capable de posséder des biens pour pouvoir ensuite commercer. C'est le cas des entreprises, mais l'idée d'accorder un système d'intelligence artificielle d'une personnalité, à mon avis, c'est une mauvaise idée parce que ça nous éloigne de la responsabilité des êtres humains qui mettent en place ces systèmes et qui peuvent créer le risque associé avec l'usage. Donc souvent, l'idée de donner une personnalité juridique à une entité, un robot, un système, c'est de déplacer notre responsabilité de l'humain vers cette entité-là qui, ultimement, elle, elle s'en fout. Pour elle, perdre de l'argent, gagner de l'argent, elle s'en fout. Donc, l'idée, c'est avant d'accorder une personnalité juridique, posons-nous la question qu'est-ce qu'on veut qu'on veut vraiment faire et est-ce que c'est au détriment de nos protections actuelles. Si vous voulez rendre l'intelligence artificielle et les robots au service de l'égalité et de la justice, est-ce que ce serait pertinent de leur donner des sentiments, par exemple, dans un cadre hospitalier ou de soins? Ils pourraient peut-être être plus compétents que des robots dénués d'émotions. Si on arrivait à mettre des vrais sentiments dans les robots, ça voudrait dire qu'on a des robots conscients. On a des robots éventuellement même sensibles. C'est la sensation de douleur. Et là, je pense qu'on ne devrait peut-être pas s'embarquer parce que, pour le coup, on aurait des entités qu'on appelle des patients moraux, donc des entités à qui on peut faire mal, à qui on peut faire du tort, comme encore une fois, les humains ou les animaux sont des patients moraux. Et là, si on avait des patients moraux, il faudrait considérer sérieusement de leur conférer des droits. En revanche, on peut certainement simuler des émotions et puis les robots peuvent sans doute apprendre à décoder les émotions humaines et puis y répondre, mais sans eux-mêmes avoir de vraies émotions. Un peu comme le système de traduction automatique est capable de simuler une réponse parfaitement cohérente, mais sans rien comprendre, à sa réponse. Je pose la question tous les deux avant qu'on passe au bloc document, c'est un bloc obligatoire à horizon politique. Est-ce que le droit contemporain est capable d'encadrer l'intelligence artificielle? Est-ce que le droit est prêt à ça? Le droit, oui. Est-ce que les législateurs sont prêts? Ça, c'est une autre question. parce que le droit actuel n'est pas entièrement adapté aux réalités nouvelles qui viennent avec l'intelligence artificielle. Il y a des limitations ou il y a des freins, si on veut, à l'adaptation de ce droit-là, qui sont notamment, il faut qu'il y ait une connaissance des enjeux pour que le législateur puisse agir. Donc, s'il ne connaît pas les enjeux ou les risques, il ne peut pas nécessairement agir. Deuxièmement, on parlait de l'économie de la promesse. Il y a toute une industrie qui se développe autour de l'intelligence artificielle et comme dans toute industrie, il y a toujours une crainte que si on vient réglementer, on va peut-être limiter le développement de l'industrie localement dans une compétition mondiale. Et donc, il y a un intérêt pour réglementer en disant on veut que ce soit un développement responsable, mais en même temps, il y a des tensions pour dire oui, mais pas trop réglementées à ce moment-ci. Mais le droit, si on accepte de le faire, il est capable de réglementer adéquatement l'intelligence artificielle. Une suggestion de réglementation qui n'existe pas et que je trouve intéressante, ça serait, par exemple, d'interdire la publicité ciblée, la publicité individuelle qui a pris beaucoup, beaucoup d'expansion puis qui a plein d'aspects négatifs, on pourrait tout à fait revenir, décider collectivement qu'on arrête ça puis on revient à un état antérieur où la publicité s'adressait à des groupes et pas à des individus définis. Documents, c'est le dernier bloc à chaque épisode de l'émission Horizon politique et dans ce cas-ci, c'est un document québécois, montréalais, la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle déclarée ou promulguée en 2018. Martin-Jubert, vous étiez sur le comité, vous avez contribué à produire ce document. Alors, quel était le projet de cette déclaration ? Le projet principal, c'était de proposer des balises pour s'orienter dans les futurs développements de l'intelligence artificielle, donc des balises éthiques. C'est pour ça que la déclaration, c'est dix principes à prendre, un peu comme une checklist de trucs. OK, il faut penser à... Alors, le premier principe, c'est sur le bien-être, le second, c'est sur l'autonomie, la vie privée et l'originalité de cette déclaration, c'est qu'elle a été beaucoup faite en co-construction, c'est-à-dire qu'on a... Alors, je dis on, il y a notamment Marc-Antoine Diac, qui est l'initiateur, Christophe Abrassard, qui est aussi prof à l'Université de Montréal, qui a lancé cette idée de co-construction. Donc, il s'agissait de demander aux gens, alors essentiellement au Québec, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça ? Et on travaillait beaucoup à partir de petits scénarios qui se passaient dans un futur proche où il y avait des enjeux qui se posaient, des enjeux éthiques qui se posaient avec l'intelligence artificielle et on recueillait les intuitions des personnes et ça, au final, ça a constitué cette déclaration. Et là, est-ce que vous avez un bilan partiel de cette activité ? Est-ce qu'il y a un succès de la déclaration ? Est-ce qu'elle a été adoptée ? Alors, il y a un certain nombre d'entreprises, d'organisations surtout qui l'ont signée. Alors, ça ne les engage à rien juridiquement, c'est symbolique. Il y a aussi des individus qui l'ont signée, mais je pense que les vraies retombées, c'est que ça a permis de parler. C'est un des objectifs de faire aussi de la pédagogie et puis de montrer qu'il y a des questions nouvelles qui se posent et qui intéressent pas simplement les chercheurs en IA ou les philosophes ou les spécialistes en droit, mais la population dans son ensemble. Hugo Cyr, du point de vue juridique et de constitutionnaliste même, que vous êtes aussi, est-ce que ça vous inspire cette déclaration de Montréal ? Est-ce qu'elle part dans la... Est-ce qu'elle s'aligne dans la bonne direction ? Oui, bien, c'est un outil très intéressant, très utile, comme vous l'avez mentionné, parce qu'il a permis une délibération, faire prendre conscience des enjeux à une vaste population, aux différents acteurs, des acteurs qui sont dans l'industrie, des acteurs en recherche, mais aussi monsieur, madame, tout le monde, qui doivent être visés par ces questions-là. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, évidemment, il y a beaucoup d'éléments d'éthique traditionnelle ou classique qu'on retrouve déjà en partie dans le droit. Certains éléments sont pas encore dans le droit qu'on devrait s'en inspirer. En fait, le rapport entre le droit et l'éthique, c'est un peu ça. L'idée, c'est que le droit doit poser un seuil, un plancher minimum en termes de type d'action. Et l'éthique vient nous aider à fixer le plancher, mais ensuite aussi nous aider à agir au-delà de ce seuil-là. Et donc, il faut, à mon avis, poursuivre des libérations, mais aussi formaliser normaliser dans le droit, dans des obligations contraignantes, certains de ces éléments-là, pour s'assurer que ça ne soit pas utilisé par les entreprises en se disant « On a agi de façon éthique, à peu près, puis il n'y a personne qui peut nous sanctionner si on n'agit pas correctement. » Donc, l'éthique doit fonctionner de pair avec le droit et ne pas un remplacer l'autre. Et donc, c'est une déclaration qui est effectivement, donc je le répète, très utile, qui devrait inspirer nos législateurs pour réfléchir à ces questions-là, pour améliorer la protection qui est offerte aux citoyens et aux citoyennes. Je cite quelques-unes des valeurs. C'est le point, entre autres, de la déclaration. C'est d'introduire des valeurs dans le développement de l'intelligence artificielle. Les valeurs défendues par la déclaration de Montréal, le bien-être, le respect de l'autonomie, la protection de l'intimité et de la vie privée, la solidarité, la participation démocratique, l'équité, l'inclusion de la diversité, la prudence, la responsabilité et le développement soutenable ou le développement durable. En lisant tout ça, à supposer que les robots soient capables de respecter ces éléments, on pourrait dire que les robots se comporteraient mieux que bien des êtres humains et que bien des gouvernements. Est-ce qu'on aurait créé une forme supérieure, moralement, d'humanité? D'humanité, non, parce que ça resterait, si c'est des valeurs qui sont implantées dans une intelligence artificielle, ça reste non humain. Par contre, effectivement, on peut tout à fait imaginer un robot, vraiment perfectionné, mais qui aurait des comportements moraux globalement meilleurs que la population. La déclaration de Montréal, c'est des grands principes qui sont très abstraits et généraux et qui ne permettent pas forcément de répondre à des questions non plus précises. Quand on se demande est-ce que la voiture autonome doit écraser l'enfant ou le vieillard, on ne trouvera pas de réponse avec les... la déclaration de Montréal, elle dit que c'est important le bien-être, mais elle ne nous dit pas si le bien-être de l'enfant a plus d'importance que le bien-être du vieillard. Mais si on constitue un robot qui est capable de prendre des décisions, c'est tout à fait envisageable qu'ils prennent des décisions meilleures en moyenne que celles des humains. Les humains, on est loin d'être des parangons de moralité, et donc pourquoi pas. En termes d'action, la qualité pourrait être jugée plus morale, entre guillemets. Maintenant, est-ce que le robot serait plus moral? Bien là, c'est pas encore nécessairement un agent moral. Donc, essentiellement, il fait ce qu'on lui a demandé de faire et donc, ultimement, on pourrait dire que c'est ceux qui l'ont programmé. C'est les gens qui l'ont programmé. Ce qui est spécial avec l'IA, c'est que ces trucs sont autonomes. Donc, on les programme et on les programme aussi à être autonomes. C'est un peu comme le rapport qu'on pourrait avoir avec des enfants. Les enfants, on leur donne des règles, on leur apprend des choses, mais on veut aussi qu'ils deviennent autonomes. Donc, là, il y a quelque chose d'assez nouveau et puis d'assez fin du point de vue moral. Mais encore là, ça serait quand même la qualité de l'action qui est entreprise et non nécessairement, par exemple, la réflexion consciente de choisir la bonne voie. On n'a pas ce qu'on appelle en philosophie la qualia, donc l'idée d'une conscience pour les robots. On est loin d'être rendu là. Je vous pose une dernière question en lien avec la déclaration de Montréal. C'est une affirmation que vous avez déjà entendue à plusieurs reprises. Je la reprends de Marc-Antoine Dillac, qui est professeur en philosophie à l'Université de Montréal. Il dit, « Le principal risque avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence artificielle en tant que telle, c'est les êtres humains. » Vous êtes d'accord? Au fond, c'est la meilleure conclusion à laquelle on peut arriver. Au stade actuel, oui. Tant qu'il n'y a pas une super intelligence, ça pourrait un peu changer la donne. Mais au stade actuel, oui, c'est les personnes qui programment et puis derrière ces personnes qui programment les sociétés et puis la société dans son ensemble qui, pour l'instant, sont complètement responsables de ce que font les machines. Donc, c'est eux qui doivent être incriminés s'il y a un problème ou qui doivent être loués si ça se passe bien. Et au fond, c'est pour répondre à cette grande interrogation que des initiatives comme la Déclaration de Montréal sont prises. Exactement. La Déclaration de Montréal, elle ne s'adresse pas aux robots, elle s'adresse aux humains. Et c'est primordial de le rappeler que c'est ultimement les humains qui sont responsables parce que face à la technologie, il y a ce qu'on appelle le biais technologique qui fait en sorte qu'on a tendance à dire si c'est un instrument, si c'est de la technologie, c'est objectif. Ensuite, on est capable de dire que l'outil a une certaine autonomie, par conséquent, on lui a appris à être autonome, ça ne devrait pas être ma responsabilité. On prenait l'exemple de l'enfant, mais en droit, les parents sont responsables des actions de leurs enfants. C'est la même chose avec la responsabilité du manufacturier. Le manufacturier qui met sur le marché un produit qui a une carence en termes de sécurité va être responsable des risques s'il se réalise de cet outil-là. Donc, essentiellement, rappelons-nous que l'intelligence artificielle, c'est un outil pour l'être humain et par conséquent, celui qui manipule, celui qui met en place l'outil, c'est lui qui est responsable de sa création puis de son utilisation. Ça, ça correspond tout à fait au neuvième principe de la déclaration sur la responsabilité. C'est intéressant comme conclusion. Vous nous dites qu'au fond, il faut placer l'intelligence humaine au cœur de l'intelligence artificielle. Martin Gibert, Hugo Cyr, merci pour cet échange. Les gens pourront continuer de vous suivre. À l'UQAM, Hugo Cyr, vous êtes professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques. Martin Gibert, vous êtes chercheur au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Vos livres parlent toujours d'éthique, l'imagination amorale, voir son steak comme un animal mort et votre tout dernier livre, Faire la morale au robot. Merci à tous les deux. Merci. C'était Horizon Politique, une production de Savoirs Média conçue et animée par Guillaume Lamy avec Hugo Cyr et Martin Gibert. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Marianne Maigrat. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À l'assistanat à la réalisation, Soussen Amida. À l'assistanat à la production, Laurie Lebeau et Émilie Dumont. À l'assistanat à la post-production, Roxana Baloyou. Au montage hors ligne, Claude-Sophie Barcelo-Lacourcière. Au montage en ligne, Robert Piché. À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore, Michel Marillé. À la production déléguée, Mélissa Hébert. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library et cet épisode a été rendu possible grâce au soutien financier du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada